C'est le tout premier voyage officiel du président de la transition du Burkina Faso depuis sa prise de pouvoir le 30 septembre. Le capitaine Ibrahima Traoré est accueilli à Bamako avec tous les honneurs par son homologue malien, le colonel Asimi Goïta. Cette visite d'amitié et de travail du nouvel homme fort du Burkina Faso vise à renforcer l'axe Bamako-Wagadoukou, précisément dans la lutte contre les groupes terroristes qui endeuillent les deux pays. Alors l'objet de la visite, c'est une visite de courtoisie et d'amitié envers un peuple frère. Le plus important pour nous dans la situation actuelle, c'est les défis sécuritaires. Donc avec ce peuple, on est venu échanger pour renforcer nos coopérations militaires et pouvoir mieux mener nos opérations et sécuriser nos populations. C'est l'objet principal de la visite. Est-ce que vous avez décidé concrètement de quelque chose ? De renforcer nos coopérations bilatérales en matière de sécurité et de défense. C'est un pays frère comme je vous l'ai dit et nous partageons ensemble, vous le savez bien, une très large frontière. A l'issue d'un tête-à-tête qui a duré plus de deux heures ici au palais présidentiel du Mali, le capitaine Traoré et le colonel Asimi Goïta ont estimé nécessaire de conjuguer leurs efforts en vue de bouter hors de leur territoire les groupes terroristes. Le Mali qui a quitté en main la force conjointe de lutte contre le terrorisme du G5 Sahel est donc disposé à collaborer avec tous ses voisins dans la lutte contre le terrorisme. Malik Idjalo, Bamako pour CGTN français.